Musique Un book club libanais aujourd'hui avec deux auteurs, deux écrivains. Selim Nassib, auteur du tumulte aux éditions de l'Olivier, et Sabine Goussoub, auteur de Beyrouth sur scène chez Stock. Au sommaire également, avec vous Sébastien Thème. Un autre livre autour du Liban, de Ryoko Zekiguchi, qui paraît en forme à poche chez Folio. Et puis l'émission d'Arte, le dessous des cartes, a retrouvé en livre un atlas géopolitique pour comprendre le retour de la guerre. On va parler donc du Liban aujourd'hui, à quelques jours de l'ouverture, du Salon du Livre de Beyrouth. Après une édition mouvementée en 2019, le Salon va rouvrir ses portes. Avant de commencer, permettez-moi quand même de vous présenter tous les deux un peu mieux. C'est important pour la suite de l'histoire et de vous saluer. Selim Nassib, bonjour. Bonjour. Et Sabine Goussoub, bonjour. Bonjour. Selim Nassib, vous êtes né à Beyrouth en 1946 dans une famille juive. Vous avez construit votre récit en deux parties, derrière votre protagoniste Youssef. Un récit de jeunesse, les années étudiantes et militantes dans le Liban des années 60. Puis, 82, l'invasion du Liban par l'armée israélienne, et le retour comme journaliste accrédité pour Libération. Sabine Goussoub, vous êtes, quant à vous, né à Paris en 1988 dans une famille libanaise. Vous avez grandi en France, mais votre cœur bat libanais. Parfois, ça tape dur dans votre poitrine. Chroniqueur au quotidien libanais, l'orient le jour. Beyrouth sur scène est votre troisième livre, ou après, le nez juif, aux éditions de l'Antilope. Et Beyrouth, entre parenthèses, aux mêmes éditions pour lesquelles on vous avait reçus il y a deux ans, peut-être. Mariés en 1975 au Liban, vos parents, Kaysar et Anand, en livre protagoniste de cette histoire, sont arrivés à Paris dans la foulée de leur mariage en 1975. Ils viennent au début pour étudier, pensent rentrer après, s'acheter une maison au Liban. Sauf que 1975, il faut le redire pour les auditeurs aussi de France Culture, c'est une année fatidique. C'est l'année où la guerre éclate au Liban. Une guerre qui durera, et personne ne s'y attendait, 15 ans. Une petite question, est-ce que vous avez tous les deux un passeport libanais ? Est-ce que vous êtes tous les deux de nationalité libanaise ? Moi, non, pas du tout. Je n'ai jamais eu. Mes parents venaient de Syrie. Ils n'ont jamais eu de nationalité libanaise. Et ils ont, comme beaucoup de Juifs venant de Syrie, acheté des passeports iraniens. De vrais passeports, délivrés par l'ambassade, pas du tout faux. Et donc, j'ai été iranien. Vous avez un passeport iranien. Absolument. Et maintenant, un passeport français. Évidemment. Oui, c'est ça. Ça, c'est vous, c'est l'hymne à Sib. Et de votre côté, Sabine Goussoub. Moi, j'ai la pièce d'identité libanaise, mais pas le passeport. Au grand dame de ma mère, je n'ai pas envie de renouveler ce passeport-là. D'accord. Mais vous avez la nationalité, en tout cas. Et ceci pour savoir si on peut vous présenter comme des écrivains libanais, Céline Nassib. Oui. Oui, quand même. On peut. Pourquoi pas. On peut. Vous êtes né à Beyrouth et cette histoire est la vôtre à travers ce personnage. On va commencer avec vous, Sébastien Thème, et des retours de lecture. Tout à fait. Deux analyses de vos livres. Céline Nassib et Sabine Goussoub. Premières impressions de lecture avec deux comptes Instagram très littéraires. Le premier, c'est Sophie lit des livres. Elle s'est penchée sur votre livre, Céline Nassib, le tumulte qu'elle décrit comme un livre sur une ville, sur un peuple. Un livre sur un idéal universaliste, sur l'humiliation et la haine également. Et elle conclut en écrivant qu'elle a été émue par le personnage de Fouad parce qu'au milieu du chaos, il en faut toujours un pour croire encore à la justice. Et elle termine par idéaliste. Est-ce que le mot idéaliste vous convient ? C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un enfant qu'on trouve à 13 ans au départ et qui va jusqu'à la garantine, qui au fond, partie après partie dans le livre, cherche une seule chose, c'est qu'il veut échapper à la condition que lui a assignée sa naissance. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'au Liban, il ne s'agit pas seulement de juifs, les juifs, les chrétiens, les musulmans, ils sont assignés à une position parce que c'est leur origine. Et donc tout l'effort de ce héros, de ce personnage, c'est d'échapper à cette origine. Alors, il l'essaye quand il est gamin, puis il l'essaye quand c'est mai 68 et que le vent de mai 68 passe par là. Et il l'essaye encore quand les Israéliens envahissent le Liban en 82 et qu'ils décident d'être à Beyrouth, enfermés avec les autres. Alors, sa tentative est un peu illusoire, il n'y arrive pas, finalement, parce que finalement il perd, finalement le pays explose, finalement les communautaristes prennent le dessus. Mais quand même, c'est comme un rêve, un rêve qui ne s'est pas accompli et qui pourtant reste en souterrain, parce que comme le Liban vient de nouveau de connaître un soulèvement, on se dit que les bonnes idées ne meurent jamais. Oui, idéaliste mot évoqué par Sébastien et cette lectrice convient quand même bien au livre, utopiste aussi, pour ce jeune homme militant. Sébastien. Et Sabine Goussoub, alors vous, vous avez été lue par Amélie du compte Silence, on lit. Elle nous dit ce qu'elle a pensé de votre texte depuis Beyrouth, où elle vit ? Beyrouth-sur-Seine, j'ai découvert dans un contexte assez particulier, puisque je l'ai lue une semaine avant d'aller m'installer là-bas. Et c'est vraiment un livre que j'ai lu d'une traite. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait que ça sonne vrai et juste sur ce rapport que les Libanais ont à leur pays. Il est difficile d'y vivre, mais il n'est pas plus facile d'en vivre éloigné. Et ça, c'est vraiment une thématique qui m'a beaucoup plu. J'ai aussi aimé qu'on parle de ces enfants de l'exil, ces enfants de la diaspora, qui sont pris entre deux cultures différentes et pour qui il est difficile de se construire. La question se pose vraiment. Ce qui m'a aussi semblé intéressant, c'était le fait qu'à travers l'insertion de plusieurs destins de personnages de la famille, on aborde en fait une histoire assez récente et très complexe du Liban. Et vraiment, il y a beaucoup de vie, beaucoup de sentiments dans tout ça. On sent tout l'amour qui est malgré tout porté à la culture et au pays libanais. Et puis coup de cœur pour les parents, ils sont assez géniaux. On a vraiment, vraiment envie d'aller prendre un bon café libanais avec eux. Sabine Boussou, est-ce que cette critique vous convient entre complexité et convivialité ? Ce livre, il rend compte de ça aussi ? Oui, vraiment des deux. Et à travers l'histoire des parents, j'ai essayé justement d'essayer de raconter cette guerre du Liban et cet exil-là. De raconter aussi mon rapport, c'est-à-dire en m'éloignant un peu d'eux, en me montrant quand je les interrogeais. Je voulais montrer la différence qu'il y avait de rapport, de lien avec le Liban, mais aussi ce qui m'avait transmis de cette histoire-là. Oui, c'est très touchant cette chronique. Comment vous le qualifiez, votre rapport au Liban ? Complexe, je pense, comme beaucoup le Libanais, j'imagine comme celui aussi de Selim, mais c'est un rapport entre un... Déjà, c'est ce que mes parents m'ont transmis, donc c'est très délicat. Il y a beaucoup d'amour derrière, en même temps il y a beaucoup de colère. Je crois que le mot colère, c'est amour et colère, plus qu'amour et haine d'ailleurs. Colère pour toute l'injustice qu'il y a au Liban, pour l'injustice de ces événements, de la guerre, de cette guerre de 15 ans, mais pour aussi ce qui se passe aujourd'hui au Liban, que ce soit la crise économique, l'explosion du 4 août. Etc. Vous le dites aussi dans le livre, il y a un moment, vous n'avez plus envie qu'on vous pose la question sur ce qui se passe là-bas, et surtout qu'on vous demande des explications, parce que c'est l'enfer pour un Libanais de devoir expliquer quel est le problème, en fait. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Liban ? Est-ce que c'est plus facile pour vous, Selim, qui avait été journaliste et qui avait aussi appris à raconter ? Il y a eu 15 ans de guerre, les chefs miliciens ont enlevé leur uniforme et ont mis des costumes civils, ils ont pris la direction du pays et ils l'ont conduit à sa perte. Corrompu, ignorant, incompétent, ce qu'on veut. Mais bon, c'est un étage, ça, c'est vraiment la ruine qui finit par l'explosion, qui finit par la misère, carrément. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a un côté pile, c'est-à-dire que la société civile est extrêmement vivante, qu'il y a des écrivains, des musiciens. On se demande comment, dans un climat aussi défavorable, il y a de telles fleurs qui ont poussé. Et dans votre livre, Sabine Goussoub, parce que je ne vous poserai pas la question de nous expliquer ce qui se passe en ce moment au Liban, vous citez, vous, le récit d'une journaliste libanaise qui vous dit « Nous vivons aujourd'hui sous la quadruple peine du Covid, de l'hyperinflation, de la menace d'une guerre régionale et de la pire gouvernance qui ait jamais existé. Les souffrances des Libanais sont incommensurables. » On a quand même à vous lire, tous les deux, le sentiment d'un pays qui n'ira jamais bien. Peut-être parce que ce rêve que vous évoquiez d'ailleurs, Célim, est un rêve impossible. Cette utopie que vous aviez dans votre adolescence, vos années militantes aussi, est irréalisable. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'utopie perdue. Oui, mais quand même, les choses sont un peu plus compliquées parce que c'est les deux en même temps. En même temps, c'est dramatique et en même temps, c'est formidable. Ce n'est pas une utopie qui est juste un rêve qui a disparu ou qu'il est impossible de réaliser. Mais c'est en même temps. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement attachés à ce pays ? C'est que la magie continue d'opérer. Ce n'est pas... C'est noir d'un côté, mais d'un autre côté, on sent une vitalité, une sympathie, une gentillesse extraordinaire. C'est un peuple formidable, c'est vrai. Et énormément d'humour qu'on retrouve sous la plume de Sabine Goussoub dans Beyrouth-sur-Seine, qui est apparu à la rentrée chez Stock. C'est vraiment un récit sur l'exil, celui de vos parents et en héritage le vôtre. Vous, les parents et toi, vous êtes des déracinés. Vous dites d'ailleurs votre sœur Yala et vous reconnaissez qu'elle a bien raison sur ce terme de déraciné. L'histoire de vos parents, elle se confond avec celle du Liban. Mais la vôtre aussi, c'est celle d'un Liban, on l'évoquait, qui vous colle à la peau. Et peut-être aussi un peu, comme avec vous, c'est l'hymne à Sib. Vous l'avez raconté, cette triste prophétie qui a été dite un jour à votre personnage, alors que vous faisiez des allers-retours, c'est votre double un peu quand même dans l'histoire, entre Paris et Beyrouth. Et qu'il lui est dit, Beyrouth te suivra jusqu'à ton dernier souffle, où que tu sois. C'est elle qui te fermera les paupières une dernière fois. Même chose pour vous, Sabine Goussoum. Cette prophétie, vous ne l'avez jamais entendue, mais elle vous colle aussi à la peau. Elle nous colle à la peau, oui. Moi, de toute façon, c'est une obsession. Ça fait dix ans que je travaille en tant que photographe, en tant qu'écrivain. Je suis obsédé par ça. J'ai écrit des livres où il y a Beyrouth tout le temps, où il y a des livres où c'est le Liban et en titre. Des séries photographiques où c'est toujours le Liban qui est souvent très concerné. On essaye de faire avec. J'ai l'impression, après, moi, je pense qu'on a un lien différent. C'est aussi générationnel. Quand Céline dit que ce pays est formidable, je crois qu'il y a beaucoup de gens de ma génération maintenant qui ont quand même du mal à dire qu'il est aussi formidable. En tout cas, il est formidable par l'amour sûrement des parents et de ce qu'on nous a transmis. Mais c'est vrai que je connais beaucoup maintenant de jeunes trentenaires comme moi qui n'arrivent plus à utiliser ce terme-là. On est vraiment plus triste, en colère. Et on n'a plus très envie de retourner au Liban. On a une certaine distance avec... Vous êtes née, vous, pardon, je précise juste, Céline Nassib, vous êtes née en 46. On disait, vous, en 88, Sabine Goussoub. Vous êtes de la génération presque des parents de Sabine Goussoub. Effectivement, vous le sentez, cette différence de perception ? Cette phrase qui fait le bandeau du livre « Beyrouth suivra jusqu'à ton dernier souffle » qui est d'un journaliste libanais qui s'appelle Georges Boustani, elle n'exprime pas tellement de la nostalgie qu'une addiction, quelque chose qui est vénéneux, quelque chose qui fait qu'on ne peut pas partir, qu'on est toujours tenu comme s'il y a un clou dans le manteau qui vous empêche de vivre et d'aller ailleurs. C'est une chose que moi j'ai continué à sentir parce que ça fait 40 ans que je vis en France et j'ai continué à écrire tout le temps sur le Proche-Orient, sur le Liban, sur le conflit israélo-arabe, etc. Comme encore une fois une addiction qu'on ne peut pas quitter. Ce que vous avez aussi ressenti de votre côté, Sabine Goussoub, et vous le racontez, c'est aussi quand même l'histoire d'un retour impossible, le vôtre, parce que vous avez d'abord peur d'y être arrêté à l'aéroport et vous en faites le récit dans ce livre. Vous avez été en Israël, vous l'avez dit publiquement. Israël, pour un Libanais, c'est la destination totalement interdite. C'est le pays ennemi que vous avez choisi pour vous éloigner, dites-vous, le plus possible de votre famille et du Liban. Et puis la deuxième raison qui rend ce retour impossible, alors que votre compagne Alma, elle, souhaiterait refaire ce voyage avec vous, elle est aussi libanaise, c'est la peur d'une nouvelle guerre qui vous retient en permanence de vous installer là-bas. Il y a ces deux facteurs-là. Sur la peur d'une nouvelle guerre, il y a un nouvel accord maritime qui s'est fait entre Israël et le Liban qui va peut-être nous préserver un petit peu d'une guerre, en tout cas sur les années à venir. Donc ça, j'espère que ça puisse vraiment se passer et qu'on n'ait plus peur de cette guerre-là, en tout cas. Mais oui, c'est très compliqué d'y retourner. C'est très compliqué. Moi, j'appréhende toujours le fait de retourner au Liban. Là, ça fait deux ans depuis l'explosion que je n'y suis pas retourné ni ma compagne. Et là, on y retourne à la fin du mois et on est dans des étapes pas possibles parce qu'on y va, parce qu'on n'a pas envie de se confronter à la réalité, parce que je crois aussi qu'on est très humbles par rapport à la situation. Dans le sens où nous, on va arriver avec nos euros et donc par rapport à toute une partie de la population libanaise qui gagne des livres libanaises et donc qui ont très peu d'argent aujourd'hui, on n'a pas envie de se pavaner avec notre argent au milieu de ce pays-là. C'est-à-dire qu'il y a toute une façon de rester humble. C'est un peu comme quand on pose la question de ce qui se passe au Liban. Je renvoie aux journalistes qui vivent là-bas, dans le sens où moi, je ne vis plus cette réalité-là. Donc, je ne vois pas comment je pourrais raconter ce qui se passe là-bas, étant donné que ce n'est plus mon quotidien vraiment, les problèmes d'électricité, d'eau, etc. C'est vrai. Moi, je suis allé au Liban après une très longue absence. Je suis allé au Liban quand il y a eu le soulèvement et ça, c'était vraiment extraordinaire. Soudain, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas. Et puis, j'y suis revenu un an après l'explosion et c'était tout le contraire. C'était vraiment un pays dévasté, littéralement dévasté, avec les gens qui avaient de l'argent en banque qui ont été saisis. Leur argent leur a été pris. On a vu quand même ces nombreuses scènes terribles, ces images de Libanais qui se rendent dans des banques armées, qui menacent pour obtenir une part de leur argent, parce que c'est leur argent qui est en banque et qu'ils ne peuvent pas retirer, pour pouvoir souvent payer les soins d'un membre de leur famille et qui après en ressortent menottés parce qu'ils ont fait une prise d'otage pour pouvoir obtenir cela. Ils donnent l'argent à la famille et ils repartent menottés de ces banques au Liban. Vous avez évoqué cet accord à l'instant, Sabine Goussoub, on y revient si vous le voulez bien, avec vous Sébastien Thème. Oui, avec une déclinaison de l'émission Le Dessous des Cartes sur Arte, un livre, un atlas géopolitique titré Le Retour de la Guerre, on le doit à la présentatrice de l'émission Émilie Aubré et au docteur en géopolitique Franck Tétard aux éditions thaïlandie et Arte Édition. Un retour de la guerre provoqué par la nouvelle invasion russe de l'Ukraine en février dernier, qui a remis les cartes à la une de l'information, un monde qui bouge, des cartes qui changent et des problématiques qui sont toutes interdépendantes, santé, climat, énergie, alimentation ou même défense. Un atlas qui contient plus de 120 cartes, un chapitre sur le Moyen-Orient et un focus sur le Liban, une caisse de résonance des tensions régionales. Émilie Aubré nous en dit plus. En fait, quiconque s'intéresse à la géopolitique mondiale et s'intéresse au Moyen-Orient a toujours envie de regarder de très près ce qui se passe dans ce petit pays qui s'appelle le Liban parce que le Liban, de par sa position géographique et de par son histoire, a toujours été au fond une caisse de résonance de tous les conflits de la région. Caisse de résonance, bien sûr, du conflit israélo-palestinien, caisse de résonance, bien sûr, de toute cette guerre qui s'est jouée dans l'arc irako-syrien et caisse de résonance de façon durable de la rivalité régionale qui se joue pour la prise de leadership entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc oui, je pense que dans toutes les éditions des Atlas du Dessous des Cartes, il y aura toujours quelques pages, quelques paragraphes qui s'intéresseront au Liban. Selim Nassib, Sabine Goussoub nous rappelait qu'il y a quelques jours, Israël et Liban avaient conclu un accord historique sur leurs frontières maritimes. Comment vous, vous avez accueilli cette nouvelle, vous qui êtes né au Liban et dont vous avez aussi des origines juives ? Écoutez, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Déjà parce que c'est vrai que la tension était arrivée à un point tel que même si aucune des deux parties n'avaient envie d'une guerre en ce moment, quand même ça pouvait mal tourner. Donc d'abord c'est une bonne nouvelle. Ensuite, je ne peux pas empêcher de penser que les dirigeants libanais qui sont quand même des... Bon, je ne trouve pas de qualificatif, vont profiter de cette histoire en disant mais il y a une nouvelle source de revenus, on va devenir rentier, on a plein d'argent qui va sortir de ce... Voilà. Mais malgré tout, bon... Merci. Malgré tout. Tout est géopolitique quand même au Liban encore. Et c'est ce que vous n'avez cessé de remarquer à travers vos rencontres aussi. C'est-à-dire que tout le monde a des affinités avec un pays voisin, mais jamais le même, que ce soit Israël, que ce soit la Syrie, que ce soit avec les Palestiniens aussi. Chaque personne, chaque Libanais, a comme ça des liens très différents et des manières de se projeter en dehors de ses propres frontières différemment. Oui, c'est-à-dire que dans l'expression caisse de résonance, on a l'impression que les conflits autour résonnent au Liban, mais en fait, le Liban est lui-même la caisse sur laquelle on tape. C'est quand même un peu plus compliqué. Et c'est vrai que les... Il faut voir, le Liban c'est deux montagnes. Et dans ces montagnes, toutes les communautés, toutes les minorités persécutées sont venues se réfugier. Alors, ces montagnes étaient inexpugnables, donc ils étaient un peu à l'abri. Mais regardez la communauté voisine, la minorité voisine, avec une certaine défiance en disant, bon, il faut qu'on s'entende, mais quand même, on risque de se... Et donc, l'histoire de ce pays, ça a été... On s'entend, on s'entretue. On s'entend, on s'entretue. Et puis, on est chacun plus ou moins en affinité avec tel voisin qui veut régler le problème, etc. Et donc, c'est à la fois... C'est comme un pays en conflit avec lui-même, qui est obligé de ne pas aller jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas de bout. Et donc, c'est des périodes de guerre, comme il y en a eu en 1860, par exemple. Vous voyez, c'est très ancien. Et puis, de réconciliation. Et quand il y a la réconciliation, c'est comme si de rien n'était. Mais on sent, en dessous, qu'il y a toujours ce sentiment, cette oppression. Alors qu'en dehors, on est souriant, on est gentil, on est... C'est ça qui fait que ce pays est si attirant. Mais attirant au sens d'une addiction, plus que d'une Suisse du Proche-Orient, comme on l'a appelé à mon moment. Comme on l'a appelé souvent. Le rêve de Youssef, votre protagoniste, Céline Nassib, dans ses années d'enfance, c'est justement que l'identité, que les confessions ne divisent plus. Et il y a un moment où, par ses amitiés, par ses amours aussi, il arrive à dépasser cette question de l'identité. Qui, au fond, finira toujours par le rattraper. Oui, mais en plus, ce n'est pas... Il est politique, mais il n'est pas très politique. Par exemple, en 68, il s'engage pour rencontrer des filles. Parce que c'est mixte. Parce qu'on va avoir une intrigue dans sa vie. On va dire, ouais, nous sommes là, on va faire la révolution. Ça va être le grand soir, etc. Et puis, quand même, il y a des musulmans, des chrétiens, des arméniens, des kurdes qui sont dans le groupe. Et donc, déjà, c'est un petit groupe qu'on a choisi, plutôt que le groupe dont on est issu. Mais seulement cette blague, parce qu'il y a un côté blague dans cet engagement, soudain devient sérieux. C'est-à-dire qu'il est jeté en prison. Et en prison, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui fermente dans ce pays, qui va exploser. Et c'est bien ce qui se passe. Le pays explose. Et le rêve d'avoir un pays où les gens appartiennent plus à leur patrie qu'à leur communauté, s'évanouit. Et s'évanouit pour un moment. Et moi, je vois qu'il ressurgit plus tard. Et que donc, c'est une histoire sans fin. Il ressurgit quand ? À quelle occasion ? Eh bien là, il a ressurgi, il y a trois ans, en 2019, quand soudain, la jeunesse, en particulier la jeunesse de ce pays s'est soulevée en disant, vous êtes tous des corrompus. Tous. Tous. Ça veut dire tous. Alors que nous, on veut un pays. Un pays qui a une sécurité sociale, qui a du travail, qui a des hôpitaux, qui a des écoles. Mais tant qu'il n'y a pas tout ça pour faire commun, chacun se replie aussi et se tourne vers sa communauté. Non seulement chacun se retourne vers sa communauté, mais les dirigeants de la communauté achètent leur clientèle. En leur disant, ah bon, vous avez essayé de vous soulever ? Eh bien, maintenant que vous voulez manger, venez. Parce que la nourriture, c'est seulement moi qui peux vous la donner. Et du coup, c'est un repli amer. C'est un repli dans la rage, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et parce que c'est la misère. Et donc, ils ont repris le contrôle de la société de cette façon. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est l'histoire aussi de votre père. On peut l'évoquer comme ça, Savile Goussoub, qui a cette particularité, lui, de ne jamais vouloir être du même avis que les gens qui l'entourent. Il va toujours prendre la défense du camp adverse. Il va toujours penser aussi contre lui-même. Face à un pro-palestinien, vous le dites, il devient phalangiste. Face à un pro-israélien, il devient pro-palestinien, et ainsi de suite. Et on retrouve cette idée des fractures et des tentatives de les dépasser. Il va vous raconter à un moment une histoire, un accord qui a pu se jouer. Et c'est peut-être les mêmes mots qu'on vient de retrouver chez Céline Nassib. Cette idée que, de toute façon, aujourd'hui, tout se fait, depuis hier déjà et aujourd'hui encore, pour l'argent. Ce pays a été vendu. Il vous le raconte autour des accords du Caire. C'était ça, cette anecdote. Oui, tout à l'heure, Céline se demandait comment nommer les politiciens libanais. Mais c'est des voyous, c'est des mafieux, c'est des seigneurs de guerre. Tous ces mots-là les définissent très bien. Mais effectivement, comme encore une fois Céline l'a dit, avec les accords maritimes entre le Liban et Israël, on se dit que s'ils trouvent quelque chose d'ITI trois ans, que tout va finir dans leur poche encore une fois et que ça ne va pas servir le Liban ni son peuple. Et c'est un peu ça la tragédie du pays. L'optimisme de Céline est très beau dans le sens où, peut-être une fois que ces fameux politiciens qui ont fait la guerre et qui sont encore au pouvoir vont peut-être mourir un jour, en tout cas on ose croire qu'un jour ils meurent, peut-être quelque chose va changer parce qu'il y aura toute une nouvelle génération qui a envie de voir autre chose et qui a été dans la rue en 2019. Et effectivement, la Révolution n'a pas encore porté ses fruits. Mais bon, voilà, c'est des petites choses qui sont en train de s'installer, même à l'intérieur des familles. Je veux dire que rien ne se perd. Rien ne se perd. L'histoire, ce n'est pas juste la succession d'événements. L'histoire fonctionne à plusieurs vitesses. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, revient. Comme la mémoire revient chez un être humain. Souvent on se dit mais ceci s'est passé. Et puis même dans les cas de coups durs, on a l'impression que c'est fini. Ce n'est pas fini parce que par exemple pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une famine terrible qui a fait 150 000 morts au Liban. Et une vague d'émigration énorme. Les gens sont partis ailleurs pour trouver des comangés. Et puis les années ont passé. Mais le problème c'est que ce n'est pas à l'échelle d'une vie. C'est à l'échelle de l'histoire. Le malheureux qui est mal tombé, il a une vie terrible. Mais à l'échelle de l'histoire, ça revient. Et ça, c'est un optimisme. Et c'est un optimisme quand même, je trouve moi, assez lucide. Ça pourra prendre de très nombreuses années. Peut-être ni Célim ni moi en verra ce Liban-là. Mais c'est vrai que les graines ont été semées. Je crois que c'était ta phrase. Celle de Fifi, je ne sais plus. Savile Goussoub, c'est pour retrouver cette mémoire que Célim Nassib évoquait à l'instant que vous avez eu envie à un moment d'aller enregistrer votre père, de lui faire raconter son histoire à lui, son passé. Oui, il y avait la question aussi de la transmission. Effectivement, mes parents font un peu partie de la génération de Célim. Mais j'ai réalisé que, je crois que le Covid a fait partie de ça. C'est-à-dire que j'ai eu peur, ils sont un peu fragiles. Donc j'ai eu peur de les voir mourir. Et je me disais, si je ne vais pas les interroger maintenant, je ne saurais rien de leur histoire. Et personne ne pourra me la raconter. Parce que leur histoire, elle ne se trouve pas dans les dives d'histoire, ni en France, ni au Liban. Et donc je devais, moi, prendre ce micro et aller les interroger pour savoir justement ce qu'ils ont vécu, ce que c'était de vivre cette guerre de loin, ce que c'était Paris dans ces années-là, ce que c'était le rapport et le lien avec leurs parents et leurs proches qui vivaient la guerre du Liban. Voilà, cette mémoire-là, cette transmission-là, cette histoire-là d'enfants, finalement, de la diaspora, elle ne peut se raconter que comme ça, de cette façon-là. À un moment, il faut y aller, prendre le micro et les interroger. Vous avez une mère qui est plutôt hyperactive. Vous plaisantez en disant qu'elle vous rappelle parfois Nicolas Sarkozy dans sa manière d'être. Mais ce qui est bien aussi avec elle, ce que vous aimez, c'est qu'elle se moque éperdument de la politique, elle se moque des positions de chacun. Elle aime les gens, tout simplement. Et leur conviction, elle s'en fout, vous dites-elle, je m'en contrefous même, c'est ce qu'elle vous répète régulièrement. C'est toujours des scènes incroyables avec elle, quand vous êtes à table, notamment, qu'elle vous fait à manger. Elle a au téléphone, évidemment, toute la famille, tellement elle est fière de vous avoir ce jour-là. Et vous avez l'impression de déjeuner ou de dîner avec l'ensemble de la famille réunie là. Et puis, il y a ce père qui est haut, en couleur, qui voulait être artiste, enfin, écrivain plutôt, qui avait un goût immodéré pour le théâtre et qui l'a même été écrivain avant 1975. Vous prenez sa suite en écrivant ce livre, ses livres, puisque c'est votre troisième aujourd'hui, et vous le racontez. Qu'est-ce qu'il vous a transmis comme amour aussi de la littérature ? Quel patrimoine littéraire libanais vous a-t-il transmis, votre père ? Énormément d'auteurs, de metteurs en scène, la langue arabe aussi. Oui, mais je crois que surtout, autant mon père et ma mère m'ont transmis une certaine liberté de pensée par rapport au Liban. Je crois que c'est le fait qu'ils aient vécu la guerre de loin, qu'ils n'ont pas eu de parti pris pour un parti politique ou un autre. Et autant ma mère qui me dit, il faut se moquer des convictions politiques, il faut aimer les gens comme ils sont, et mon père qui a une certaine liberté de parole et qui va toujours prendre le sens inverse des gens qui parlent autour de lui. m'ont permis, je crois aussi, de raconter cette guerre du Liban de cette façon-là dans le livre. C'est-à-dire que j'ai voulu raconter, moi pour ma part, que ma famille est chrétienne, tous les partis différents qui ont un peu existé au Liban, c'est-à-dire autant les chrétiens qui étaient pro-palestiniens que les chrétiens qui étaient phalangistes et donc qui défendaient les chrétiens, que les chrétiens qui n'ont pas pris les armes, que les chrétiens qui sont partis du Liban et qui ont voulu faire autre chose, et de pouvoir, moi, me mettre à distance de toutes ces histoires-là pour les raconter, sans dire que l'un ou l'autre avait raison. C'est-à-dire qu'avec le temps, sur ma génération, quand on redécouvre cette guerre-là, on essaie de la comprendre le mieux possible et à travers le prise de mes parents, j'ai pu en tout cas essayer de la raconter de manière très subjective et en même temps en étant un tout petit peu objectif par rapport à toutes ces positions politiques différentes. Célim Nassib, vous l'avez lu, le livre de Sabine Goussoub. Il semble avoir compris cette guerre telle que vous, vous l'avez perçue de loin aussi. C'est un point de vue quand même décalé puisque tout se passe depuis Paris. Mais moi, franchement, ce qui m'a plu, c'est qu'on a l'impression qu'on connaît des oncles, des tantes, des membres de la famille et soudain, on découvre que c'est, par exemple, l'un d'entre eux, un assassin, quelqu'un qui a participé à des massacres. Mais sûrement, on le connaît parce que c'est l'oncle. Et ça, c'est très libanais. Je trouve que ça, c'est une chose qui est... C'est le cas de l'histoire cachée de l'oncle Elias, de Sabine Goussoub, qui a vraiment deux facettes, qui n'a jamais voulu accepter la ligne de démarcation qui séparait Beyrouth et qui, en même temps, a peut-être un autre passé ou un passif un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il y a des blocs qui sont les chrétiens. Mais en fait, quand on s'approche, on se rend compte qu'il n'y a que des individus avec chacun une folie particulière. Et puis, Sabine, il racontait qu'il fallait que cette mémoire-là soit transcrite. C'est ce qu'il a fait en interrogeant ses parents. Mais j'ai découvert que dans les systèmes d'enseignement libanais, quand on enseigne l'histoire, l'histoire s'arrête en 1975, le début de la guerre. À partir de là, il n'y a plus de programme. C'est comme s'il disait aux gens « Allez voir vos parents, ils vous raconteront leur version. » Mais il n'y a plus de version commune en disant « Voilà notre histoire. » Et 1975, c'est quand même il y a 50 ans. C'est fou. Imaginez toutes ces générations qui sont passées sans avoir une vision un peu collective de leur histoire. Alors justement, en quelques mots, c'est l'hymne de Nassib et après je redonne la parole à Sébastien Thème pour un autre livre qui nous parle d'un autre Liban et c'est important aussi de le mentionner. J'aimerais que vous reveniez sur cette date, en 1982, date tournant dans votre récit et dans l'histoire du pays. C'est l'invasion du Liban par l'armée israélienne pour chasser les combattants palestiniens. Beyrouth va se retrouver réellement en état de siège. Que se passe-t-il à ce moment-là et où êtes-vous en 1982 ? Au début, dans le premier jour de la guerre ? Au début, dans le premier jour de la guerre, je suis à Paris. Je travaillais à Libération. Je suis envoyé tout de suite au Liban. L'aéroport était fermé. Mais surtout, j'ai choisi d'y aller parce que je trouvais intolérable que l'armée israélienne en cercle de cette ville pour chasser des Palestiniens qu'ils avaient déjà chassés une première fois en 1948. Et comme je suis d'une famille juive, que je suis juif, il y avait quand même un côté not in my name. Ce n'est pas en mon nom. Non seulement, ce n'est pas en mon nom, mais pour montrer que je prends vraiment position, je vais participer, je vais être dans le siège de Beyrouth et je vais prendre les mêmes risques que tous ceux qui y sont. c'est ça. Et là, moi j'ai vécu une des périodes les plus intenses de ma vie parce que ça a duré trois mois et pendant ces trois mois, c'est une ville assiégée. Or, la ville assiégée, il se passe des choses extraordinaires parce que soudain, beaucoup de choses tombent, beaucoup d'égoïsme tombent et on est obligé de vivre en s'entraidant, en trouvant de l'eau, en trouvant de l'électricité et puis on ne peut pas avoir peur tout le temps. On ne peut pas vivre la guerre tout le temps. C'est-à-dire que ça tombe, les obus tombent et tout et puis malgré tout, la voisine, elle est mignonne. Alors on fait l'amour. Oui, donc on fait l'amour. Et on mange bien. On mange bien. Et puis pourquoi on mange bien ? Parce qu'une des familles vient de recevoir de l'autre partie de la ville de quoi faire un bon plat. Et donc, ce mélange de tragique et de trivial dans ce climat d'intensité... Mais ça, c'est tout le Liban. C'est tout le Liban. Et c'est ce qu'on trouve dans l'île. Et c'est ce que Sébastien va nous raconter. Absolument, dans le livre de Ryoko Sekiguchi qui paraît chez Folio. Son titre, 961 heures à Beyrouth. Le sous-titre, c'est « Et 321 plats qui les accompagnent ». L'origine de ce livre débute en 2018. Ryoko Sekiguchi arrive à Beyrouth pour une résidence d'un mois et demi, 961 heures donc, afin d'explorer la ville à travers le prisme de la cuisine et qui va mêler, évidemment, des questions de transmission, de mythes, de traditions, de mémoires aussi. Ryoko Sekiguchi nous parle de ce livre fragmenté. Dans ce livre fragmenté, on trouve des recettes, non dans le sens ordinaire de recettes comptables, avec les indications de poids ou de température, mais comme des façons de penser avec cinq sens. Enfin, même si on y trouve aussi parfois des vraies recettes quand même. On y rencontre également pas mal de comparaisons entre Beyrouth et Tokyo, entre le Liban et le Japon, aussi étranges que cela puisse paraître. Des multiples odeurs et parfums, car j'avais envie que ce livre ressemble à Beyrouth et à la cuisine libanaise, qui est une cuisine de parfum. Des mains tendues vers les autres, comme en tendant du pain à une petite fille, en disant « Tiens, mange ! » C'est bon. Le rêve de la table idéale aussi, où tout le monde peut se retrouver. Ces fragments, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous souhaitez, à la façon médezée, c'est-à-dire une table dressée avec beaucoup de mets à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada peut-être ? Ça va rejoindre pour comprendre le pays, parce que tout à l'heure, on demandait à Selim ce qu'il avait pensé de mon livre. Et je voudrais dire aussi, je vous remercie aussi Selim, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je l'avais contacté par Melly il y a une dizaine d'années. Et j'avais lu ses récits quand j'étais au Liban. Et ça m'avait énormément touché, ses livres, ce qu'il racontait et sur la Palestine et sur le Liban. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de transmission entre ces écrivains-là et moi, et j'espère ensuite la génération d'après. Donc pour comprendre le Liban, en tout cas, les écrivains libanais ont pris une place très importante dans mon parcours. Et la cuisine, évidemment. La cuisine, ma mère qui prépare les plats, ma mère qui se moque un peu des Français qui aujourd'hui font les mêmes plats qu'elle faisait il y a 30 ans, mais sauf qu'à l'époque, on ne trouvait ni les ingrédients, ni rien, et on se moquait d'elle quand elle les faisait. Mais évidemment, ça prend une part importante dans l'héritage, en tout cas libanais. Voilà. Et je vous cite. Parfois, Alma me demande de dîner chez mes parents. Quand elle aime aller chez eux, salut, rappelle le Liban, me dit-elle. Alma, c'est votre amoureuse. Dès que je vois tes parents, je suis apaisée, je me sens mieux. Elle les appelle même mes parents. Ma mère adore l'accueillir. Elle lui prépare une dizaine de plats, des salades, des médecins libanais et un gâteau au chocolat. Mon père, lui, daigne même venir manger à table avec nous dans ces moments-là. Généralement, quand ma mère invite des gens à la maison, mon père ne s'installe jamais à la table à manger. Il préfère regarder la télé libanese, un match de catch ou un film porno. Si cela pose problème à quelqu'un, il lui conseille de rentrer chez lui. Merci mille fois à tous les deux. L'importance des livres, de la culture libanaise aussi. Cette transmission, elle se refera à l'occasion du salon du livre de Beyrouth qui va rouvrir ses portes. Ce sera le 19 octobre. Sabine Goussoum, vous y serez, je crois, notamment en compagnie de Ryoko Sekiguchi dont Sébastien vient de nous parler. Merci beaucoup Célim Nassim. Et de Célim, d'ailleurs. Et de Célim aussi, pardon. Oui, on va se retrouver. Voilà, le tumulte c'est aux éditions de l'Olivier, Beyrouth-sur-Seine, c'est chez Stock. Tout de suite, c'est les 4 items de Charles Dantzig. Voilà, le troisième volet des 4 items de notre camarade Charles Dantzig avec cette semaine les journaux intimes des écrivains morts au vif. Dans les deux 4 items précédents sur les Goncourt et les Autos, je parlais d'auteurs ayant publié leur journal de leur vivant. Dans celui-ci, il va être question d'un écrivain dont le journal a été publié de manière entièrement posthume. Un volume des années 1912 à 1939 vient d'être publié par les Belles-Lettres et Fayard. Maurice Garçon était avocat. Les avocats écrivent souvent, souvent ils aiment la littérature. Ils l'aiment tellement qu'ils ont l'audace dans le monde tel qu'il est d'inventer des revues littéraires comme Étienne Lesage qui a créé la revue littéraire du Barreau de Paris dont le prochain numéro paraîtra ces jours-ci. Garçon était bien oublié quand le premier volume de son journal posthume a été publié en 2015. On ne se rappelait plus ses plaidoiries, on ne réimprimait plus ses quelques livres, on avait oublié qu'il avait été membre de l'Académie française. Ce journal l'a ressuscité. Voici le premier effet des journaux intimes posthumes quand ils sont bons. Et celui-ci l'est. Il constitue même une découverte passionnante. C'est en partie grâce aux deux guerres mondiales que Garçon a vécu. N'étant mobilisable ni pendant l'une ni pendant l'autre, il montre Paris sous la menace de l'avancée allemande en 1914 avec ses permanents soupçons de trahison. On y retrouve Joseph Caillot, le ministre qui en a été accusé. Lors de la guerre suivante, étant, grâce à son métier d'avocat au courant des affaires de police, il s'indigne des commissaires de police de Paris s'empressant de fournir aux officiers de la Wehrmacht à peine arrivés les adresses des meilleurs bordels de la ville. On nous dit tout le monde était pétainiste et Pétain nous a dupés. Sans doute pour une bonne partie à Sexa. Mais dans quelle mesure n'avons-nous pas voulu être dupés ? Garçon, pétainiste au tout début de la guerre, ne met pas 15 jours à être révulsé par l'attitude de Pétain. Le plus remarquable dans ce journal est que Garçon n'est pas remarquable. C'est un homme intelligent, sans plus, dépourvu d'idées originales et de points de vue singuliers. Eh bien, grâce à cela, il nous permet de capter l'esprit de son temps. Dans les géniales choses vues de Victor Hugo, on voit le monde à travers les yeux de Victor Hugo, c'est-à-dire qu'on voit Victor Hugo. Dans le journal de Garçon, on voit le monde de tout le monde. Garçon était un badaud. Il est curieux, il va renifler les choses nouvelles. Il dîne avec Almereda, l'anarchiste et futur père du cinéaste Jean Vigo. Il rencontre le général Gallienny. Il établit une sociologie des grands magasins. Parfois, il peste. On dirait même qu'il ne sort que pour onchonner. Mais au moins, cela éloigne son journal du simple reportage. Le moins intéressant n'est pas que nous assistons à l'apparition des sports de masse, notamment par les premières courses au vélodrome d'hiver en 1924. Faites-moi penser à composer un quadritem sur les méfaits du sport en littérature. On n'oubliera pas de vous le rappeler, cher Charles Dantzig. Demain, dernier volet de votre quadritem de la semaine. Un grand merci à toute l'équipe de Bienvenue au Club, Henri Leblanc et Laura Duteche-Pérez pour la première partie de l'émission. Oriane Delacroix avec Didier Pinault pour ce Club du jour. Thomas Bou à la réalisation, Alex Dang à la technique. De votre côté, Sébastien Thème, est-ce que vous avez le sommaire de demain ? Oui, demain, on entre dans des mondes parallèles grâce aux livres de Pierre Bayard et Jean-Yves Jouanet. Et pour vous, auditrices et auditeurs, vous pouvez déjà réagir à notre poste très fouillé. Quand le faux passe pour du vrai, bon nombre d'auteurs s'y sont frottés, Pascal Quignard, William Boyd et plein d'autres. Vivement demain, merci beaucoup. A demain.